Bulle verte, c'est la chronique qui vous rapproche de la nature, et c'est avec Jean-Paul Delvore. 93.6, excellente matinée à tous, on est bien, on est ensemble sur Radio Bulle. Tiens, ça fait 40 ans que ça dure les amis, on a célébré nos 40 ans en mai dernier, on est fiers de le dire parce qu'on sait qu'on a de fidèles auditeurs, mais on sait aussi que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre le matin, tout au long de la journée, le top de la musique, c'est non-stop bien entendu, vous le savez, et puis le matin, entre 6h et 10h, il y a S'appétit l'émission. S'appétit, c'est avec moi, Samia, mais vous savez, seul, on n'est rien, on n'est rien tout seul. Donc c'est pour ça que j'aime bien voir des chroniqueurs autour de la table, des forces vives du territoire comme Jean-Paul Delvore. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Samia. Tu vas bien ? Je vais très bien, oui, je pétis également. Tu pétis, en plus, c'est bulle verte, vous le savez les amis, c'est le rendez-vous du mardi matin. Dans la vie, tu es comédien, donc on est content de t'avoir avec nous parce que tu nous amènes toujours un petit supplément d'âme au niveau des chroniques. Et puis tiens, en parlant de supplément d'âme, Noël approche, c'est une période de solidarité et dans les campagnes aussi, il faut être solidaire plus que jamais. Le Lot-et-Garonne, c'est un département qui est rural, où les initiatives sont nombreuses, elles sont toujours plus intéressantes les unes que les autres. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas fait votre bonne action cette année, c'est le moment de la faire. C'est ça Jean-Paul, en gros. Absolument. Voilà, je voulais donner un grand coup de projecteur sur une association de producteurs bio et locaux qui s'appelle La Petite Ferme. Ça se passe à Villeneuve-sur-Lotte et ils sont en difficulté. Ok. Ils ont besoin qu'on les aide. Et la meilleure aide qu'on puisse leur apporter, c'est de venir acheter leurs produits dans leur local à Villeneuve-sur-Lotte. Alors, c'est une association qui a été créée en mai 2022 et qui regroupe à peu près 70 producteurs qui produisent. Alors, c'est très diversifié. Il y a du maraîchage, il y a des légumes, il y a de la viande, du pain, du lait. Tout ça, 100% bio et 100% local, direct du producteur. À l'heure où les agriculteurs, justement, s'érigent, justement, pour aller dire, ce serait bien que dans les rayons, il y ait du Made in France. Là, dans ces rayons-là, il y a du Made in France et Made in Lotte-et-Garonne. Et vraiment en circuit très, très court. Il y a donc le magasin, je donne l'adresse. Le magasin, c'est 1 Avenue Jacques Bordeneuve à Villeneuve-sur-Lotte. Et vous pouvez vous fournir en légumes frais et en tout autre produit 100% bio, je le rappelle. Alors, aujourd'hui, ils sont en difficulté. On l'a compris, c'est le moment de faire la bonne action. Et ce soir, d'ailleurs, il y a un rendez-vous dont tu veux nous parler, Jean-Paul. Oui, ce soir, il y a une grande réunion d'information à 19h à La Petite Ferme, dans leur local. Et ce sera l'occasion d'apprendre un peu comment fonctionne concrètement cette association et les soutenir. Voir comment on peut renforcer La Petite Ferme et continuer à promouvoir une consommation responsable et durable. Voilà, ça, c'est votre bonne action de l'année, les amis. Voilà, et aussi, ils ont une page Facebook où régulièrement, ils mettent en avant un producteur et les produits de ce producteur. Et ça s'appelle La Petite Ferme de Villeneuve, je ne sais plus. De toute façon, si vous cherchez sur Internet, sur Google, La Petite Ferme, Villeneuve-sur-Lotte, normalement, si Google fait bien son travail, ça devrait ressortir dans les premières lignes. Si vous voulez préparer votre réveillon ou même si vous voulez consommer tous les jours de bons produits, et notamment ceux de Nicolas Lampérier, qu'on peut retrouver au marché de Pujol tous les dimanches matin. Bon, là, je fais un peu de copinage. Mais ce n'est pas grave, c'est du copinage intelligent. Voilà, et il fait partie de cette association. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a alerté sur les difficultés qu'elle rencontre. Et donc, je lui ai dit, ne bouge pas, je vais en parler à Radio Bulle. Eh bien voilà, le monde est averti. Voilà, et puis, voilà, c'est la bulle verte. Et donc, ça entre bien dans cette bulle. Une bulle de verdure. Exactement, une initiative bienveillante, de solidarité pour nos amis producteurs locaux. Et j'insiste, parce que je suis sûre que, je vous aime tous les auditeurs, mais je suis sûre qu'il y en a un ou deux ce matin qui n'a pas encore fait sa BA 2024. Donc, c'est maintenant qu'il faut la faire. Et donc, rendez-vous ce soir à la petite ferme, c'est ça ? C'est ça. C'est à partir de quelle heure ? 19h. Voilà, c'est 19h. Mais l'ABA, ce n'est pas forcément ce soir en allant à la réunion. L'ABA, c'est de s'arrêter à la petite ferme régulièrement pour voir ce qu'on peut leur acheter. Et c'est là que commence la mobilisation, les amis. On peut soutenir les agriculteurs, les paysans de la région en allant consommer chez eux. Ça commence par là. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci Zamia. Et tu avais raison de mettre ton bonnet de Père Noël. Parce que là, vraiment, merci beaucoup pour ce cadeau. Je crois que ça m'a inspiré beaucoup. Et je pense que ça te va très bien aussi. Les amis, ce qui nous va bien aussi, c'est le top de la musique sur Radio Bulle 93.6. Rhythme la Genée. A tout de suite. C'est un gars qui a les cheveux longs, qu'il est dégoûtant, il a les marches pieds nus. Je veux qu'il ait une chemise avec tout inscrit dessus. Hein? Et puis, va que je te pousse, tout va bien, enfin. Ah, la vie belle, quoi. Moi, je crois que c'est quelqu'un comme vous qui a ôté la cravate parce que tout le monde la portait. qui n'a envie de faire que ce qu'il veut, que ce qu'il ressent, comme il le ressent, comme il le voit. En faisant abstraction de toutes les coutumes, de toute la culture qu'il a reçue, c'est quelqu'un de vrai. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada